Musique Le projet de Jean de Gascogne, c'est un projet que j'espère inédit, c'est d'abord de rendre compte de la vie d'un petit homme du Moyen-Âge. Ce qui, à ma connaissance, n'avait jamais été fait dans un livre. Comment est-ce qu'on peut restituer la vie d'un simple personnage du Moyen-Âge qui n'a aucun caractère particulier ? Autrement dit, Jean de Gascogne, dont j'ai fait une forme de biographie ou de récit, personne n'en a jamais parlé d'au moment où on a fermé le dernier registre d'archives qui parle de lui, donc en 1500, jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de récit, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de chronique. Autrement dit, c'est vraiment un homme anonyme du Moyen-Âge. Et donc, il m'a intéressé par son métier, en fait. Donc, je n'ai pas seulement voulu raconter la vie d'un anonyme, mais ce qui m'intéresse avec lui, c'est que c'est un crieur public. C'est-à-dire que c'est lui qui, dans la ville de Lens, au 15e siècle, va proclamer les décisions de la ville, donc annoncer à tout un chacun le prix des denrées, les dangers qui menacent la communauté, ou un ordre concernant, par exemple, les ordures ou la manière de les jeter. Donc, il est crieur public de la ville de Lens. Et moi, pour avoir travaillé depuis des années sur la question des cris publics et de la communication, j'ai l'idée que j'ai voulu montrer avec Jean de Gascogne qu'en fait, derrière son côté petit homme de pas grand-chose, un crieur public, ça ne gagne pas beaucoup, un petit peu plus qu'un domestique au Moyen-Âge, qu'en réalité, comme c'était la voix du pouvoir, alors ça peut être la voix du seigneur, ça peut être la voix du roi, mais à Lens, c'est la voix de la ville. En réalité, il joue un rôle politique très important. Un rôle politique parce que toutes les décisions qui sont proclamées en place publique au Moyen-Âge viennent par la voix du crieur. Les gens sont essentiellement illettrés, donc quand ils entendent quelque chose qui concerne le gouvernement des hommes, c'est par la voix du crieur. Donc, je me suis dit, finalement, reconstituer la vie de ce crieur public, c'est raconter en fait la place publique médiévale, le débat au Moyen-Âge, la politique au Moyen-Âge. Et la thèse qui sous-tend la reconstitution de la vie de Jean de Gascogne, c'est l'idée de dire que le Moyen-Âge est beaucoup plus critique et politique qu'on ne le croit et que les gens ordinaires sont tout à fait capables d'avoir un point de vue politique sur le monde. Donc, c'est ce que j'essaie de démontrer. Alors, ça peut paraître ambitieux en se disant, comment on peut refaire la vie d'un petit homme du 15e siècle qui est crieur public dans une ville qui n'a vraiment pas de bien ou en tous les cas, il n'en a pas beaucoup ? Eh bien, on a de la chance, c'est que les comptes médiévaux, c'est-à-dire les comptes de la ville, il est payé par la ville, donc on a les traces de ses paiements, sont souvent assez bavards et il raconte dans le détail ce que fait Jean de Gascogne, où il habite éventuellement, les problèmes qui peuvent se poser. Donc, grâce aux comptes dans la ville de Lens et à d'autres documents, j'ai essayé de reconstituer la vie de ce petit personnage parce qu'il est écrieur public, et donc je voulais savoir ce que c'était que cette vie politique médiévale à travers les yeux d'un petit personnage tout simple. Et j'ai été évidemment aidé parce qu'il vit vieux, donc il traverse beaucoup d'événements et ça, ça me permet d'avoir donc pas mal de documentation, et il meurt sans doute autour de 80 ans. Et ce que j'ai essayé de démontrer fondamentalement, c'est que tous ces petits gens de peu, tous ces gens qui peuvent paraître souvent de simples petits personnages administratifs, en fait, sont tout à fait capables de gérer des situations politiques parce qu'on crie sur une place publique les ordres du pouvoir, mais on peut aussi recevoir les colibés de ceux qui ne veulent pas les entendre. Donc il faut quand même avoir une certaine prestance quand on est crieur public. Et ça m'a intéressé de savoir jusqu'où on pouvait débattre au Moyen Âge de la vie publique, où ça, comment. Et j'ai trouvé intéressant, non pas de faire une synthèse générale sur l'écriture public ou sur la place publique, mais de voir à travers les yeux d'un seul, d'un tout petit homme de rien, Jean de Gascogne, comment finalement ça se passait au XVe siècle. Donc c'est un livre qui essaye de répondre à un double défi. Le premier défi, c'est est-ce qu'on peut parler des gens de rien du tout ? Et avec quel type de document et jusqu'où ? D'où ce Jean de Gascogne, qui d'ailleurs a un nom intéressant, c'est aussi ce qui m'a amené à lui. Il s'appelle Jean de Gascogne dit le rat et il vit dans une ville du Nord. Donc pourquoi on s'appelle Jean de Gascogne dans une ville du Nord ? Et pourquoi on s'appelle le rat ? Alors je ne vous donnerai pas la réponse parce qu'il faut lire le livre. Mais évidemment, c'était ma première question. La deuxième question, c'est de rappeler combien l'oralité était fondamentale au Moyen-Âge et qu'avec cette oralité, il y avait tout un ensemble de débats politiques qu'on a oubliés, même au plus petit niveau. Même des domestiques au Moyen-Âge savent parler politique. Et je crois que c'est important de ne pas avoir une vision d'un Moyen-Âge qui soit uniquement des grands seigneurs et des princes qui dominent, mais de montrer aussi que le peuple peut être un acteur politique sans se révolter, simplement par sa connaissance d'un certain nombre d'enjeux et la manière de se les approprier.